C'est la première fois que je mets la feuille d'érable à l'envers. La Cour suprême du Canada vient d'autoriser la destruction des preuves du génocide autochtone. Dans le désaccord avec les autochtones, ils lancent toujours le cri « Idle no more, finis la passivité ». Mais là, il y a des athées qui sortent, les autochtones sont en train de chialer, on est en train de prudire les preuves de leur génocide. Je sais, c'est quand même… Mais il faut le dire d'une main qui peut prendre. Et donc là, l'exposition explique avec Jean-Paul II la manipulation de Jean-Paul II avec l'Église, devant les prêtres pédophiles, qui s'expliquent assez facilement. Et c'est un peu plus complexe, toute la manipulation de l'Église avec l'État canadien afin d'étouffer le génocide autochtone au Canada. C'est bien d'être ici. Demain, c'est bien. Mais c'est bien, c'est bien. Alors ça, je le dirais bien. Ça, je le dirais bien. Ça, je le dirais bien. Ouais, ouais, ouais. Parce que là, le jour, il s'est passé pendant la période. Il faudra un micro avec du son. Le vendredi 13. C'est le vendredi 13. Ouais, ouais. Demain, ils sont dehors. Ils dorent. Ouais. Pour ça, je suis… C'est demain. C'est demain. Il y a le mien, mais je suis à 500 mètres. Alors qu'on vous dit car